Soyez abondamment bénis, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous faites très bien d'être fidèles sur les antennes de la chaîne de la Bible. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, nous poursuivons notre élan visant à vous faire vivre comme en l'essence de la communauté missionnaire chrétienne internationale. On clôturait l'année 2023 et ils sont entrés victorieusement en 2024. Dans cette édition particulièrement, nous ferons un tour au quartier général de la CMCI, Siza Koume et toujours au Cameroun. Nous irons à l'église de Douala et nous ferons également un passage à l'église de Burundi pour que vous voyez comment les saints ont vécu le festival de louanges et d'actions de grâce marquant la traversée 2023-2024. Et enfin, nous ferons un point succinct des activités de la CMCI en Côte d'Ivoire, église d'Abidjan, qui se sont ouvertes de plus belle en cette année 2024 et qui se poursuivront pour l'atteinte de tous les objectifs fixés en cette année 2024. Restez connectés pour le développement des titres. A l'instar de toutes les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde, les saints de la CMCI au quartier général Siza Koume ont aussi tenu le festival de louanges et d'actions de grâce. Ce fut l'occasion d'offrir des actions de grâce au Seigneur pour toute l'année 2023 et tout ce qu'il a accompli au cours de cette année écoulée. Et le pasteur Théodan Dossé, leader mondial de la CMCI, a partagé au sein de la rima du Seigneur, devant canaliser ou orienter tous les faits et gestes qui marqueront les différentes actions des églises de la CMCI à travers le monde, suivant le compte rendu du festival de louanges et d'actions de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale à quartier général Siza Koume, et avec Dan Josué Mouloulou Ambeekoum. La nuit du 31 décembre au 1er janvier est devenu un rendez-vous de scène de la CMCI, du Koume jusqu'aux extrémités de la terre avec Dieu. Pour les saints au quartier général, le festival de louanges et d'actions de grâce a mobilisé cette année plusieurs milliers de saints venus de différents centres et de différentes églises dans les localités de la province spirituelle du quartier général et même de la province spirituelle de l'Est. Pour cette année, l'événement a réuni plus de 7000 personnes venues des centres et localités de la province. La rencontre s'est tenue cette fois dans le rôle de 5000 places qui a connu une extension à l'extérieur, pour voyant ainsi un espace d'environ 2000 places supplémentaires. C'est donc aux alentours de 15h et 31 décembre que les premières délégations venant des localités de l'église du quartier général ont commencé à faire leur entrée à la base. Et à 17h, un repas a été offert à tous ceux qui étaient déjà présents, particulièrement frais venus des localités. Et dès 17h45, les ministres de louanges ont commencé à faire descendre Dieu par la louange, voyant ainsi un chemin pour le début du festival. C'est au milieu des louanges que le patron Amar Kamba, qui a assuré la coordination du festival, en accueillant les frères et à l'aide des parents pour l'assurance du programme, a présenté les différentes articulations du programme qui ont compris de 18h à 20h, l'intervention du frère Nicolas Koua, directeur du quartier général, qui a conduit les soirs à remercier le Seigneur pour le quartier général, et les multiples progrès connus depuis 2010. Il a décidé de présenter l'historique des festivals organisés jusqu'ici, en rappelant le but de ce rassemblement, qui loin d'être une simple traversée comme le disent plusieurs, est un mémorial de souvenirs et de célébrations de la bonne main de l'éternel qui nous a conduit et soutenus jusqu'ici. De 21h à 22h, la sœur Henri Bada a conduit la communauté à rendre à sa dieu pour la Pentecôte que nous avons connue dans notre ministère et quelques témoignages des fruits de la Pentecôte. Pour cette étape, le témoignage de l'un des frères qui a été puissamment visité avec plusieurs voix de la puissance du Saint-Esprit, et dont le fruit abondant a été produit a été lu. Les témoignages et expériences ont été si méveilleuses que les saints ont élevés de la louange au Seigneur pour les bénédictions de la Pentecôte. La 30 de 22h à 2h du matin a été consacrée au ministère de la Parole, rendu par le frère Théodore Andoussi, et le ministère de la Parole a été suivi dès 2h du matin par la présentation des comptes rendus de l'année 2023 par les différents départements de l'œuvre à la barre. Les comptes rendus conduits par le pasteur Alphonse Tawelt étaient à chaque fois précédés par un charme exécuté par les membres du staff du 10 département. C'est donc aux alentours de 5h20 le 1er janvier 2024 que la séance des comptes rendus a été interrompue pour céder la place à la prière pour la protection des sœurs, des églises et de tous les autres ministères durant l'année 2024. Cette charge, conduite par la sœur Esther Kounan, a débuté par l'exécution des lignes de la veille. C'est donc là pour le programme qui améblier cet événement qui a été riche en couleurs, en réjouissance et en salut. Adieu soit toute la gloire. Il est exactement 22h10 lorsque le leader, le frère Théodore Andossé, est invité à prendre la parole. Et une fois la parole prise, étant connecté à son auditoire, le frère Théodore Andossé a ressenti dans son esprit que les frères voulaient encore louer le Seigneur davantage et qu'ils n'étaient pas encore prêts à recevoir le ministère de la parole. Il a de ce pas appelé la courale à venir conduire les salaires de transport de louanges et d'allégresse. Une fois cette vague de louanges achevée et à la satisfaction du cœur de Dieu et des sœurs, le leader a invité différentes vagues de frères des différents centres et des localités à venir remercier le Seigneur pour des choses concrètes, personnelles, simples et humaines, telles que la guérison, les mariages, les constructions d'une maison, une des sœurs, le succès des enfants et bien d'autres fradeaux encore. Après cette longue série d'actions de grâce, le leader a conduit les sœurs dans le message de l'évangile tiré du passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Il s'est ensuite adressé à cela qui a été invité au festival pour donner leur cœur à Jésus et pour venir connaître Dieu. Après leur avoir souhaité la bienvenue et les avoir accueillis, le leader, le frère Tellorandou, s'est expliqué que dans le passage précédemment lu, la poteau Paul explique qu'il n'y a que deux identités. Ceux qui sont en Christ qui voient les gens d'une manière différente et spirituellement et ceux qui sont dans le monde. Ce sont là les deux seules tribus qui existent dans la salle et même dans le monde expliquent le leader. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. Dans quelle tribu te trouves-tu à demander le leader ? Est-ce que tu es dans le monde, dans la chair ? Ou alors tu es en Christ ? Avant Christ, ce sont les choses anciennes. Et après Christ, il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Tout doit être nouvelles. Afin donc que nul ne se trompe, la Bible explique comment reconnaître les deux identités. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et il y a ceux qui sont hors de Christ. Ils sont des anciennes créatures, des créatures originelles. Ceux qui sont en Christ ont leur vie subdivisée en deux. La vie avant la rencontre avec Christ et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tandis que ceux qui sont hors de Christ n'ont qu'une seule vie. Ils sont encore dans le monde. Ils sont dans la chair. Ils sont dans la vie ancienne. A expliqué le leader. Poursuivant, le leader introduit son auditoire au sujet de savoir qu'est-ce qui change les choses. C'est Christ, a-t-il répondu. Et quand Christ entre, il change tout. Il ne laisse rien d'ancien à proclamer l'orataire. Le leader a poussuit en partageant quelques secrets de son ancienne vie sans Christ. Une vie caractérisée par une haine meurtrière contre cette telle catégorie de personnes. Une vie remplie d'hypocrisie, de religion et de vanité jusqu'à ce que Jésus entre. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour lui, le leader a relevé que ça fait 45 ans que Jésus est entré en lui et a fait de lui une nouvelle créature. Après ces paroles, la peine a été lancée. Et une fois la peine lancée, c'est sans se faire prier que près de 354 personnes sont montées sur l'estrade afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles. Toutes ces brebis du Seigneur ont été conduites au pétrole ou ont été conduites dans une repentance profonde et ont reçu des ministères de base. À la suite de tous ces ministères, l'appel au baptême a été lancé et 62 personnes ont décidé d'obéir à l'immédiat et ont été baptisées dans l'eau. A Dieu soit toute la gloire pour plusieurs brebis du Seigneur qui sont revenus dans la bergerie. Après cette fête du salut, le leader a procédé à la relenture du passage de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il a expliqué de ce passage que Jésus est le commencement d'une nouvelle vie. Mais à Jésus, on a toujours l'opportunité de recommencer à nouveau. Si donc quelqu'un est en Christ, qu'il soit une nouvelle création a expliqué le leader. De là, l'appel a été l'azot rétrograde et à tous ceux qui mènent une vie de lutte et d'échec permanent. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le commencement de la nouvelle création le jour où nous croyons, mais si quelqu'un est en Christ a assisté l'orateur, qu'il soit une nouvelle création. Et le leader a exoté cela en soulignant que comme des gens qui sont en Christ, qu'on se sépare de la vie antérieure vécue jusqu'ici. Il a invité de ce pas les rétrogrades et tous ceux qui vivent dans les luttes permanentes à recevoir cette nouvelle vie, cette vie où le Christ domine. Et de là, le leader a conduit toute l'ensemble à proclamer cette vérité que nous sommes en Christ et nous devons faire connaissance avec Jésus, vivre avec Jésus et nous habiter à Christ. Après toutes ces proclamations de la position de chacun en Christ, le leader a proclamé à la communauté toute entière la parole d'encouragement du Seigneur pour l'année 2024. Après la lecture de la réma, c'est par une vague d'actions de grâce que les saints se sont déversés devant le Seigneur. Le leader a clôturé son intervention à ce festival en conduisant les saints à se reconsacrer au Seigneur pour le but et la mission pour laquelle le Seigneur nous a fait descendre au quartier général. Pour cela, le leader a rappelé que le but de ce festival n'est pas de célébrer la nouvelle année. Cette réunion est une commémoration. C'est un souvenir de notre descendre ici pour commencer le quartier général. Nous avons commencé le quartier général pour poursuivre la vision que Dieu nous a donnée au travail du Frézac. Ce n'est pas notre quartier général ni celui du Frézac a précisé le leader, mais c'est le quartier général de Dieu pour accomplir le ministère qu'il a révélé au Frézac. C'est Dieu qui avait donné la vision et c'est Dieu qui a choisi ce lieu comme son quartier général. Sur ces paroles, le leader a conduit l'Assemblée à se reconsacrer à Dieu et à la vision qui nous a été révélée. Les saints se sont reconsacrés à Dieu, à la vision révélée par Dieu afin de travailler pour son accomplissement à partir du quartier général de Dieu et dans tout notre ministère. Puisque nous avons une tâche à accomplir, nous avons besoin de l'onction et on demande l'onction de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir une tâche spécifique à poursuivir le leader et le Frézac a conduit les saints à demander au Seigneur de les remplir à nouveau du Saint-Esprit et de les oindre pour accomplir le but et pour accomplir la tâche. Et puisque nous devons servir Dieu dans la puissance de notre tour, toutes les maladies, les malédictions, les limitations et tous les blocages ont été réduits en néant afin que les saints puissent servir le Seigneur dans la puissance de leur tour en 2024. Pour finir, le leader a recommandé que lors des rencontres dans les différents centres, que les pastères bénissent les frères. Il a recommandé également aux chefs de famille, aux maris, de trouver du temps pour bénir leurs familles, leurs épouses, leurs enfants. Les saints ont été exhortés à ne pas entrer dans la née comme des païens autour de la nourriture. Qu'ils mettent le nom de l'éternel sur les leurs et que l'âge de l'éternel soit avec eux, a conclu le leader. C'est donc sur cette note de victoire que la tranche du ministère de la parole radiée par le leader s'est clôturée. A Dieu soit toute la gloire pour lui qui nous a propulsés avec des paroles d'encouragement dans l'année 2024. Un tout à présent, toujours à la CMCI au Cameroun et cette fois-ci à l'église de Douala dirigée par le pasteur Matin Patelé, les chants de l'église de Douala ont aussi clôturé l'année 2023 et ouvert soulignement l'année 2024 avec un festival de louanges et d'actions de grâce. Notre correspondante sur place, Clovis Fotsot, nous donne un compte rendu de comment s'était venu le festival de louanges et d'actions de grâce à la CMCI Douala. Suivons ensemble. C'est plus de 5000 âmes qui ont pris part ces dimanche 31 d'exam 2023 au festival de louanges et d'actions de grâce de l'église de Douala. La rencontre de célébration a débuté à 19h le dimanche 31 d'exam et s'est achevé le lundi 1er janvier à 4h. C'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le centre chrétien de Ndok Simbi. Les participants sont venus des quatre coins de la ville pour célébrer le Seigneur. Dès leur arrivée, les frères étaient conviés à la table pour un plat emporté composé du riz et de la viande. Il va sans dire que le Seigneur a abondamment pourvu au vu de la multitude de personnes attendues, plus de 5000 âmes et chacun pouvant manger plus d'un plat copieux. Une fois à l'intérieur du rôle, la louange et l'action des grâces tant en chanson qu'en prière. Le Seigneur a fait des grandes choses en 2023. Cela s'explique par des différents témoignages, actions des grâces, de protection divine, de nombreuses guérisons miraculeuses, ainsi que les grâces de mariage, d'enfantement et les bénédictions multiples. Par la circonstance, trois chorales se sont succédées tour à tour sur les strats du centre chrétien de Ndorsimbi pour rendre ministère à Dieu et au sein. Tout d'abord, la relève avec les Seigneurs juniors suivis par les Ndorsimbi singers qui, à leur tour, ont amplifié la dynamique. Le pasteur Théodore Andossé, prenant la parole depuis le quartier général Koumé, a tiré son message inspiré du livre de Timothée chapitre 5 verset 17. Dans son message de circonstance, l'homme de Dieu a invité d'abord ceux qui étaient encore dans l'ancienne création à entrer dans la nouvelle création au travers de la répentance et de la foi en Jésus Christ. Le Saint-Esprit a convaincu 90 âmes qui se sont données à Christ à l'aube du nouvel an. Par la suite, le prédicateur de l'éternel, le pasteur Théodore Andossé a exhorté aussi tous les saints de la communauté à détruire tous les sentiers d'autres fois qui les ont maintenus à la traîne et les ont distrait jusqu'ici et de réaliser qu'en tant que chrétien, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez tous revêtir de nouvelles mentalités, de nouvelles dispositions intérieures, l'a-t-il souligné. Cette exhortation a servi de riche transition préparant ainsi les cœurs des saints à aborder sérénement et victorieusement l'année 2024 tout en regardant au Seigneur Jésus Christ. C'est sur ce socle d'enthousiasme que les saints de l'église de Douala ont accueilli la rima de Dieu de 2024 plein de belles promesses de Dieu pour notre ministère. Le pasteur Martin Fatelli a réintégré tel qu'un bon berger a davantage attiré l'attention du troupeau sous son leadership sur les recommandations du Seigneur et comme toute chose ayant un début devrait nécessairement avoir une fin la vigueur de la jeunesse avec les semeurs de Douala a pris le relais pour couronner la fête et déposer au pied du Seigneur un ministère de louange et d'exhortation. A la clôture de cette célébration il y a eu cette belle consécration de l'année au Seigneur et un riche dépôt d'abandonne bénédiction sur l'assistance depuis la base au quartier général commé par les anciens de l'église de Douala. Cap à présent à la CMCI Burundi dirigé par le pasteur René Nonna les saints de la CMCI dans la dite nation ont tenu le festival de louanges et d'actions de grâce pour rendre grâce au Seigneur pour l'année écoulée et pour consacrer et recommander l'année 2024 au Seigneur notre confrère à sous place Arsène Gabirano nous fait le compte rendu suivons ensemble. Quoi de plus bon que finir l'année 2023 et commencer l'année 2024 dans la gloire de Dieu conduit dans une louange céleste par l'armée des Seigneurs le centre Berak a été illuminé de joie pour cette veille du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024 minuit arrivé les saints étaient à genoux remerciant Dieu et se consacra à lui pour cette nouvelle année et les saints se sont embrassés pour se bénir mutuellement et se souhaiter les meilleurs vœux du nouvel an 2024 après ça le pasteur René Noni a pris la parole pour donner le message directeur à l'église pour cette année 2024 le Seigneur à travers le frère René Noni a particulièrement promis la prospérité la bénédiction et la multiplication au sein de la Sème Seïe Burundi s'il s'applique à proclamer l'évangile avec fidélité à faire tout ce qui leur a été prescrit à prier et à jeûner en toute pureté selon les instructions célestes après son message directeur de l'année les louanges et les autres programmes qui étaient prévus pour la veillée ont continué nous rendons grâce à Dieu pour tous ces moments de joie de partage et d'édification dans la Sème Seïe Burundi le Seigneur Jésus n'a pas changé il est le même que toute la gloire lui revienne Amen Amen Voilà vous avez pu le constater tant dans notre précédente édition comme dans celle-ci les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde ont donc comme chaque année clôturé l'année précédente et entamé la nouvelle année à travers un festival de louanges et d'action de grâce après le festival de louanges et d'action de grâce l'année est ouverte place donc aux activités pour l'atteinte des objectifs fixés dans chaque église à travers le monde les saints de la CMCI à Bidjan ont donc lancé l'année 2024 et comme c'est de tradition depuis l'ouverture de l'année ou de la traversée 2018-2019 cette année s'est aussi ouverte à la CMCI Côte d'Ivoire avec le Jeûne pour la Nation la croisade de Jeûne et Prières pour la Paix et la Stabilité de la Nation en vue de la prospérité de l'Évangile a tenu sa première journée dès le 1er janvier 2024 à Tiekoua et depuis là chaque jour cette croisade se poursuit les saints se réunissent entre midi et deux dans les assemblées dans les services et dans tous les lieux possibles pour se mettre devant le Seigneur intercéder en faveur de la paix et la stabilité dans la Nation pour que tous les programmes de conquête puissent être exécutés pour que la conquête et la prospérité de l'Évangile soient démises en cette année 2024 le pasteur Boniface Ménier leader de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnateur de cette croisade dirige les prières chaque jour entre midi et deux au hall principal du siège de la CMCI Côte d'Ivoire si ça a jamais liberté en plus de cette croisade qui marque principalement l'actualité en ce début d'année en 2024 à la CMCI Côte d'Ivoire notons que à l'église d'Abidjan les premières rencontres des anciens de l'église d'Abidjan se sont déjà tenues où les orientations de cette année 2024 ont été méditées et la planification a été certainement déjà faite dans chaque zone il est su que les anciens sont engagés à payer tout le prix pour que les objectifs fixés pour cette année 2024 soient atteints aussi les coûts de formation à la direction spirituelle sont au rendez-vous chaque mardi déjà deux mardis se sont écoulés pendant que nous enregistrons ce numéro où le pasteur Bonique Fasse-Ménier a déjà enseigné pour le premier mardi la prière pour la nation la nécessité d'intercéder pour la nation et le deuxième mardi le pasteur a exhorté l'église sur les prières offensives enseignements que vous pouvez suivre sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et sur tous les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix et de la CMCI Côte d'Ivoire sur YouTube et Facebook les prières sont aussi ouvertes les sièges de prières hebdomadaires se sont aussi ouvertes en cette année 2024 à Tiekwa comme vous le savez chaque zone se succède chaque week-end pour prier pour plusieurs fardeaux étant donné que toute chose qui n'est pas faite dans la prière n'est pas faite du tout comme le professeur Zacharias Tanefomombe fondateur de la CMCI a eu à le consigner dans plusieurs livres portant sur la prière et nous tenons à préciser que la prière est toujours au centre et au cœur des activités l'école de prière de chaque mardi conduite par la sœur Colette Meynier s'est tenue depuis l'ouverture de l'année déjà donc deux mardis se sont écoulées et les prières se sont tenues et les grandes nuits de prière de l'église d'Abidjan dirigées par le pasteur Boniface Meynier se sont aussi ouvertes les adorations se tiennent dans les assemblées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et toute l'église est suppliée pour agir en faveur de l'accomplissement de tous les objectifs fixés pour cette année 2024 un rendez-vous a annoncé solennellement le Seigneur s'est souvenu des célibataires de la CMCI Côte d'Ivoire et nous l'annonçons déjà du 16 au 18 février la retraite des célibataires la retraite nationale des célibataires avec le pasteur Boniface Meynier se tiendra la participation ou la contribution à l'organisation est de 3000 francs par frère qui sont concernés et bien les célibataires femmes ou hommes les personnes déjà prêtes à se marier et même les dirigeants qui rendent ministère aux célibataires et qui bâtissent ou donnent des conseils aux célibataires c'est un rendez-vous à ne pas manquer il se tiendra rappelons-le du 16 au 18 février 2024 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire 6 à Adjamé Liberté rappelons-le la croisade de prière et de jeûne de la CMCI Côte d'Ivoire pour la paix la stabilité de la nation en vue de la prospérité de l'évangile se poursuit jusqu'au 9 février prochain tous les saints sont invités à prendre pas fidèlement et activement à cette croisade c'est sous ce rappel que nous clôturons cette édition restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix où les programmes se poursuivent Sous-titrage ST' 501